et bien si vous avez cliqué sur la vidéo c'est que vous êtes sur la bonne voie au moins vous posez la question est ce qu'il faut que j'arrête de fumer ou pas bon je crois que tout le monde est d'accord ça sert à rien de fumer on va voir tout ça donc il existe différentes façons d'arrêter de fumer nous allons voir ce qui pourrait être efficace pour vous et oui il ya plusieurs personnes on n'a pas tous les mêmes affinités les mêmes envies et les mêmes dispositions il y a différents facteurs qui peuvent jouer et on connaît tous des gens qui ont arrêté en utilisant des méthodes totalement différentes donc il va falloir construire votre méthode pour cela nous allons répertorier ces différents facteurs les addictions les réflexes les produits qui aident ou qui empêchent d'arrêter et puis on pourra voir aussi les moyens de lutter contre cette envie deux voies apparaissent immédiatement soit on va arrêter en diminuant progressivement on va diminuer l'accoutumance au produit soit on peut arrêter du jour au lendemain c'est un sevrage immédiat alors là on verra qu'il y a aussi des différences et certaines voies qui sont plus efficaces que que d'autres alors les raisons les avantages des inconvénients d'arrêter la cigarette par exemple mais on pourrait prendre un autre produit alors là je vais parler de la cigarette parce que c'est le mois de la cigarette le mois sans tabac alors première chose la santé quand on fume on est beaucoup plus sensible aux maladies aux infections respiratoires il y a une donnée qui est intéressante une club par jour c'est 15 minutes de vie en moins vous trouvez ça ridicule c'est une donnée qui indique la dégradation que peut causer la cause la consommation de tabac l'espérance de vie entre un fumeur et un non fumeur n'est pas la même vous allez me dire certains non fumeurs meurent avant les autres bien entendu il y a d'autres facteurs que le tabac dans les décès mais si vous prenez une même personne c'est à dire toute personne qui fume à son espérance de vie qui diminue si son corps devait s'éteindre à 80 ans sans tabac suivant sa consommation durant sa vie ça va la réduire personne ne peut imaginer que fumer peut allonger notre espérance de vie alors revenons aux calculs une club c'est 15 minutes de moins donc une club par jour c'est 15 fois 365 ça fait 5400 minutes par an on va dire si on fume pendant 50 ans ça fait 273 mille minutes et tout ça c'est égal à 4500 heures donc à peu près 190 jours donc une demi année à peu près une demi année par club si vous fumez dix clubs par jour c'est cinq ans de vie en moins sans compter bien entendu tous les désagréments de la toux ou des difficultés respiratoires c'est littéralement du poison ensuite il ya le côté économique est ce que vous avez calculé combien ça coûte simplement une petite clope par jour oui je dis une pas un club ça se dit plus un club c'est vieilli on dit une club une club par jour bon bah vous comptez un 365 jours divisé par 20 ça fait 18 paquets 180 euros par an une club une club par jour donc ça fait 365 club on divise par 20 c'est la quantité d'un paquet donc ça fait 18 paquets 18 paquets c'est peu près 10 euros ça fait 180 euros donc si vous arrêtez si vous enlevez simplement une cigarette vous gagnez 180 euros par an si vous enlevez deux cigarettes 360 etc donc c'est tout à fait exceptionnel le point de vue économique et le point de vue santé sont inégalables fumer ça détruit la santé et ça détruit votre budget ensuite donc il y a d'autres raisons d'arrêter c'est le côté relationnel alors c'est vrai que certains disent que ça peut nouer un contact tap and club est ce que tu as pas du feu etc mais il y a le fait aussi que le tabac ça sent pas bon et le tabac froid c'est encore pire alors chez vous dans votre voiture ou alors dans votre bouche c'est une horreur consulter ça pue et ça s'imprègne de partout appartement meubles donc la fumée de cigarette froide c'est immonde dans la bouche comme dans un appartement ça devient une caverne nauséabonde c'est beaucoup plus difficile de plaire donc au point du social mais voilà on peut créer certaines affinités comme on nous a comme on a voulu nous faire croire pendant longtemps alors pourquoi c'est vrai ça pourquoi on fume au départ pourquoi on s'est mis à fumer bon faut pas se cacher faut pas se voiler la face on fait pas ça par plaisir c'est pas comme quand on boit un jus de fruits pressés ou quand on mange une sucrerie on se force et on est souvent poussé par les autres ou alors par l'exemple on veut simplement imiter les autres parce que c'est vraiment dégueulasse au départ c'est comme un verre d'alcool au départ quand on commence mon premier verre d'alcool c'est vraiment faut on se force un petit peu on sent le goût d'alcool il est vraiment il est vraiment désagréable alors donc voilà on s'efforcer un alors pourquoi on s'efforcer pas parce qu'on est tombé dans des clichés souvent on va nous dire fumer ça rend libre c'est la liberté vous rappelez bon non peut-être pas mais moi je me rappelle de certaines affiches où il y avait le cow-boy solitaire sur son cheval avec sa clope oh ça faisait rêver tout le monde et puis on nous dit bah voilà c'est facile d'aller draguer tu vas demander du feu tu vas demander une clope bon alors on pourrait simplement demander le prénom de la personne non on va demander une clope ah il ya le côté aussi ça fait mauvais garçon ça fait rebelle on crache la fumée sur les autres on la crache de côté on écrase notre mégot par terre on le piétine et puis ça fait également le mec qui est indifférent au danger et indifférent à la mort il n'a pas peur vous rappelez pas on nous disait tous il faut bien mourir de quelque chose enfin il ya aussi le cliché ça fait le mec qui réfléchit alors je me pose cinq minutes et comme ça je peux faire semblant de réfléchir alors que je plane en fait je suis en train de rêver assez il n'y a pas besoin de club pour rêver assez c'est très bien de rêver assez et puis ouais ça fait le mec sociable comme on l'a dit tout à l'heure tu veux une clope on partage sa clope on peut draguer ça fait un moment de discussion au boulot alors qu'on pourrait très bien discuter sans clope plein de fois on le fait bon alors passons aux choses sérieuses comment se passer du produit ça va être la première partie deuxième partie il faut modifier ses habitudes alors pour arrêter du jour au lendemain il faut déjà travailler en amont il faut déjà une bonne prise de conscience des défauts des désavantages des dangers de la consommation du produit que ce soit tabac club ou autre chose on oublie souvent le plus important donc la chose importante c'est la prise de conscience donc je vous rappelle on économise de l'argent on ne pue plus ou moins notre esprit se libère d'une contrainte et oui penser aux produits toute la journée ceux qui fument ils y pensent faut le trouver faut l'acheter faut le conserver faut le mettre dans sa poche à chaque fois qu'on qu'on a un moment de libre on pense à ça ou à chaque fois on attend ça donc sans arrêt notre esprit est pris par le produit mais on perd un temps de fou on perd un pognon de dingue et je crois que le temps c'est le facteur qui vous sera le plus flagrant une fois que vous aurez arrêté de fumer c'est formidable c'est incroyable c'est une libération totale c'était une grande liberté une grande liberté retrouvée bon alors on a plus d'argent à disposition plus de temps et on est en meilleure santé on a bien entendu moins de stress et donc une meilleure vie psychologique pour ceux qui prendraient la voie de l'arrêt brutal faut savoir que c'est très dur physiquement c'est très dur nerveusement il mène à beaucoup d'échecs car ils créent beaucoup de frustration c'est un peu comme les régimes alimentaires il repose trop souvent sur la privation la deuxième voie donc l'arrêt progressif à cet avantage d'être plus supportable le corps s'habitue sans violence à une nouvelle vie il permet aussi de ne pas bouleverser tout un faisceau d'habitude qui sont ancrés imprégnés dans notre corps avec le produit comme des cartes le disait dans son livre les passions de l'âme il est presque impossible de supprimer une habitude on peut la remplacer par une autre habitude mais l'enlever je crois que c'est quasiment impossible alors certains vont remplacer ils peuvent prendre un chewing gum d'autres un bâtonnet d'autres une tisane un verre d'eau même alors il faut agir sur ces deux tableaux se désaccoutumer changer nos habitudes et se passer du produit se sevrer alors je reviens sur le sevrage progressif il peut se faire selon un programme c'est ça l'avantage j'enlève une cigarette ou deux par jour disons tous les mois ou alors la façon la plus facile que je n'ai pas utilisé mais qui est ultra efficace les médicaments voilà vous remplacer les cigarettes par les médicaments ça c'est dans la voie rapide c'est trop bien fait on a de la chance de pouvoir être aidé dans le sevrage grâce aux médicaments mais avec les médicaments faut bien penser si vous utilisez cette méthode il faudra c'est pas il faudra bien changer des habitudes les combler les habitudes remplacer vos habitudes de tenir quelque chose dans la main la cigarette par exemple par autre chose ou alors par exemple si vous avez l'habitude de fumer votre club avec le café faudra trouver une autre habitude de faire avec votre café je sais pas boire un verre d'eau lire quelque chose enfin c'est à vous de trouver quelque chose pour remplacer cette habitude donc maintenant on passe au domaine plus subtil des habitudes comment remplacer les habitudes et oui le café plus club club après le repas club pour la pause il faut remplacer le produit par un autre produit ou par un objet on peut aussi utiliser une occupation quelque chose de très très important lorsqu'il y a l'appel plus ou moins fort du produit et oui vous allez avoir par moment cet appel de cette envie forte alors il va falloir différer repousser si vous choisissez le moyen progressif vous dites bah ma club je vais pas la prendre à ma première pause je la prendrai à ma deuxième pause ma première pause je vais la faire sans club donc il faut différer il ya un moment où c'est vraiment vraiment dur ça dure mais pas très longtemps ça dure cinq minutes et là c'est vraiment difficile donc si vous repoussez de cinq ou dix minutes c'est gagné ou alors vous pouvez aussi pour vous dire bon là j'ai envie de fumer ma club non 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 je vais finir ça vous donnez une autre tâche vous donnez quelque chose d'autre à faire qui va durer cinq dix quinze minutes et vous dites je fumerai ma club qu'à partir du moment où j'aurai effectué cette tâche donc l'occupation est très importante si par contre attention votre occupation favorite est associé au produit fumer dans la télé fumer devant l'ordi il faut remplacer le produit par un autre il n'y aura pas beaucoup d'autres choix alors de l'eau une tisane un chewing gum là c'est super dur d'utiliser cette occupation donc chaque fois que vous supprimez une prise par rapport aux jours précédents c'est une victoire chaque fois que vous décalez une prise c'est une victoire aussi mais une bataille victorieuse ne signifie pas que la guerre est gagnée alors il y a deux conditions pour gagner la guerre donc vous pourrez vous rendre compte que vous serez vraiment débarrassé du produit il y a deux deux indices le premier vous aurez gagné soit en ayant tellement réduit le produit que vous n'y penserez plus et votre prise sera infime en quantité est très espacé plusieurs jours donc là vous pourrez dire que vous avez gagné soit bien entendu vous avez complètement banni le produit d'accord ça c'est le premier point donc ce premier point il ya deux cas de figure et enfin la deuxième condition pour gagner cette bataille contre le tabac ou contre un autre produit et bien vous allez ressentir un bien-être immense une nouvelle vie ou plutôt votre vie va vous sembler comment dire va être comme avant mais comme si vous n'aviez jamais utilisé le produit c'est comme si vous n'aviez jamais rencontrer le problème vous n'y pensez plus vous vous rappelez même pas que vous avez fumé vous rappelez même pas que vous aviez bu ça c'est incroyable et là c'est le c'est le signe que vous avez vraiment réussi vous avez vaincu l'addiction donc au bout de quelques mois c'est comme si vous n'aviez jamais fumé vous avez une liberté retrouvée une meilleure humeur vous sentez beaucoup plus reposé en ne dormant pas forcément plus ou sans avoir besoin de dormir plus et vous avez plus goût à la vie et aux choses de la vie manger vous reprenez goût aux aliments vous reprenez goût aux pauses vous pouvez profiter d'une pause la pause c'est pas fait pour fumer c'est pour repasser du bon temps vous pouvez discuter vous pouvez découvrir utiliser tout ce temps que vous utilisez à acheter des clubs à les conserver à les fabriquer à les regarder à les compter tout ce temps là c'est du temps de gagner pour votre vie pour vos activités pour vos loisirs donc voilà j'espère que vous atteindrez donc ces deux conditions première vous avez arrêté le produit ou tellement diminué que vous n'y pensez plus et enfin tout et en et enfin là où c'est vraiment la victoire c'est quand vous ressentez un bien-être incroyable et que vous avez l'impression de n'avoir jamais eu de problème avec le produit que vous ne vous rappelez même plus que vous êtes que vous étiez addict à un produit et ben là vous avez gagné allez je vous souhaite bon courage et n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voulez des précisions ou si vous voulez signaler votre victoire allez à bientôt je vous souhaite